Aujourd'hui, on va faire l'exercice B du sujet 0, d'il y a deux ans. Je vous rappelle qu'un sujet 0, c'est un sujet qui est donné aux profs lors des réformes du programme pour montrer la forme qu'aura les nouveaux sujets type BAC. Celui-là, il n'est pas tombé, mais la plupart des profs, lorsqu'ils l'ont reçu, l'ont montré à leurs élèves pour qu'ils puissent voir quelle va être la forme du sujet type BAC, les nouveaux sujets type BAC. C'est un exercice B. Normalement, le BAC était prévu pour un gros sujet de 10 points du sujet 0 qu'on a déjà fait, c'était celui sur la fusée, et deux exercices de 5 points. Après, ils ont rajouté un troisième exercice pour pouvoir choisir parmi les trois exercices, mais à la base, il ne devait y en avoir que deux. Là, c'est le deuxième exercice du sujet 0. C'était encore de la physique. On va le commencer tranquillement. De mémoire, lorsque je l'ai montré à mes élèves, il a fait un peu peur. Parce qu'il y a des notions qui ne sont pas très compliquées, mais qui sont toutes nouvelles. Et du coup, il fallait bien lire les documents et avoir une réflexion assez rigoureuse, mais tranquille. Il ne fallait pas partir dans tous les sens. Je vais vous montrer ça dans le sujet. Alors, on le lit. L'accélérateur linéaire LINAC permet de communiquer une vitesse importante aux protons que les chercheurs utilisent ensuite dans les expériences menées au laboratoire européen pour la physique des particules, le CERN. Afin d'explorer la structure de la matière, les protons, initialement au repos, donc ça, on va le mettre, on va le surligner, initialement au repos, ça, ça nous dit que leur vitesse initiale est égale à zéro, atteignent l'énergie de 50 méga électron-volts à la sortie de l'accélérateur. Ils pénètrent alors dans le synchrotron injecteur, le maillon suivant de la suite d'accélérateurs du CERN qui les portent à une énergie encore plus élevée. On nous donne quelques données, une charge de protons, une masse, un champ de pesanteur, la conversion électron-volts-joules et même la conversion méga-volts en volts. Alors, LINAC2 est un accélérateur linéaire dans lequel les protons passent par une succession de zones modélisées par des condensateurs-plans et où règne un champ électrique et des zones où il n'y en a aucun champ électrique. Dans une première partie, l'étude porte sur l'accélération initiale des protons par un condensateur-plan, puis dans une seconde partie sur le principe des accélérations successives des protons. Donc il y a deux parties. On commence. Alors, un proton entre dans le condensateur avec une vitesse initiale nulle en zéro. C'est ce qu'il y avait aussi dans l'énoncé. Une tension électrique positive U, V1-V2 est appliquée entre les plaques du condensateur séparé d'une distance d. Le champ électrique E créé entre les plaques est supposée uniforme, dirigée dans le sens de l'axe OX et de norme E égale U sur D. Les plaques sont percées en O et en S pour laisser passer les protons. D'accord ? Donc c'est le schéma qu'on a là. Les protons rentrent à gauche et sortent à droite. On nous donne les distances entre les plaques et on nous donne la tension électrique appliquée. Donc 2 MV. Le mouvement du proton condensateur est considéré dans le représentant terrestre supposé galiléen. Donc ça, ça veut dire seconde le Newton. Question 1.1. Representer sur le document de l'annexe à reprendre avec la copie le vecteur champ électrique au point M. Et on nous donne une échelle. Donc ça, ça change un petit peu d'habitude parce que d'habitude on nous dit sans souci d'échelle. Ici, on veut qu'on utilise l'échelle pour faire un vecteur de bonne taille. Donc je vais reprendre l'annexe pour la mettre sur ma copie. Alors, c'est l'exercice B, partie A. Question 1. Déjà, nous, ce qu'on sait, c'est que le champ électrique, dans un condensateur plan, il est dirigé soit d'une plaque de gauche à droite, soit de droite à gauche. Nous, ce qu'on sait, c'est que c'est toujours, quand on a un accélérateur, il y a une plaque chargée positivement, une plaque chargée négativement. Et le sens, c'est du plus vers le moins. Ça, c'est le cours. Donc ici, il faudra trouver laquelle plaque est chargée plus, laquelle plaque est chargée moins. Nous, ce qu'on nous dit, c'est qu'on nous a donné que U, c'était V1 moins V2, et que c'était positif. Donc ça veut dire que V1 est plus grand que V2. Donc c'est-à-dire que la plaque positive, ce sera celle de gauche, et la plaque négative, ce sera celle de droite. Donc, le champ que j'ai fait est dans le bon sens. On va commencer par marquer ça sur notre copie. Alors ça, je vais le mettre de côté, du coup, puisque ça, c'est du brouillon. Ça, je ne marque surtout pas sur ma copie. Alors, on a que U, qui est égal à V1 moins V2, est plus grand que 0. Donc, V1 plus grand que V2, point, le champ électrique sera dirigé de gauche à droite. Donc là, maintenant, on a le sens, la direction. Ouh là, j'ai écrit sur le... Ce n'est pas grave. J'ai le sens, la direction. Maintenant, il faudrait que je trouve la norme. Donc pour trouver la norme, je vais utiliser la formule qui est dans l'énoncé. On nous donne que E, c'est égal à U sur D. U, c'était du 2 MV, il me semble. 2 MV et D, c'est 10 cm. Donc, 2 fois 10 puissance 6 divisé par 10 fois 10 puissance moins 2 pour des centimètres. Et donc ça, ça nous fait du 20 MV. Alors, est-ce que c'était du... Ah oui, oulala, je n'ai pas fait attention aux chiffres significatifs. C'est 10,0 et 2,00. Donc je vais changer ça tout de suite. 2,00, 10,0. Donc mon résultat, c'est 20,0. MV par mètre. D'accord ? J'ai fait une petite analyse dimensionnelle. U, c'est 2 MV. Et D, c'est 2 mètres. Alors, quelle est l'échelle qu'on nous donne déjà ? On dit que 1 cm représente 10 MV par mètre. Donc là, nous, on a 20. Donc on va faire une flèche de 2 cm. On va le marquer d'ailleurs. Donc, avec l'échelle, le vecteur E fera 2 cm. Et puis, il n'y a plus qu'à le tracer. On a le sens, la norme et la direction. On sait qu'il est appliqué au point M. Et donc, ça nous fait 1, 2, 2 cm. Voilà. Question numéro 2 ou 3, je ne sais plus. Numéro 2. Alors, comparer la valeur du poids d'un proton avec celle de la force électrique à laquelle il est soumis à l'intérieur du condensateur. Conclure. Alors ça, c'est une question que vous aurez tout le temps lorsqu'on parle de champ électrique. Parce que, vous vous souvenez, nous, on va toujours négliger le poids. Et pourquoi est-ce qu'on va négliger le poids ? Tout simplement parce que le poids est beaucoup plus petit que la force électrique. Et ça, il faut le montrer. Donc, c'est-à-dire qu'on va calculer la valeur du poids et la valeur du champ, enfin, la valeur de la force électrosatique, et on va les comparer. Donc, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on calcule le rapport de l'une sur l'autre. Donc, calcul P sur Fe. Donc, je peux remplacer avec les formules P, c'est M fois G. Donc ici, c'est un proton, donc je vais mettre un petit MP. Et la force électrique, c'est K fois... Non, pardon, excusez-moi, je suis en train de penser à la loi de Coulomb, c'est tout simplement Q fois E. En Q, donc la charge du proton fois le champ électrique qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, toutes les données, on doit les avoir. La charge du proton, la masse du proton, c'est égal à 1,67 fois 10 moins 27. Donc, 1,67 fois 10 puissance moins 27 fois 9,81 divisé par la charge d'un électron qui vaut 1,6 fois 10 moins 19. Celle-là, je le connais. Fois, la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure, 20 fois 10 puissance 6 mégavolt par mètre. Enfin, volt par mètre. On prend notre calculatrice. 10 moins 27 fois 9,81 divisé par 1,6 fois 10 moins 19 fois 20 fois 10 puissance 6 et on trouve une valeur de 5. Ici, on a deux chiffres significatifs avec mon 1,6. Donc, 5,1 fois 10 puissance moins 15. Donc, là, maintenant qu'on a calculé ce rapport, on peut le marquer de façon alignée. et on a que le poids, c'est environ 10 puissance moins 15 fois la force électrique. Donc, ça, ça veut dire que le poids est très, très petit. On peut mettre ça aussi de cette forme-là. ça, c'est très petit devant 1. Donc, c'est-à-dire que le poids est infiniment plus faible que la force électrique. ça, on peut le marquer. Et le poids est infiniment plus faible que la force électrique. électrique. Donc, on peut le négliger. Donc, on peut le négliger. Donc, quand on utilisera la seconde loi de Newton, on n'utilisera pas le poids. Question 3. Déterminer l'expression du vecteur accélération du proton A en fonction de M, P, E et le champ électrique en déduire la nature de son mouvement dans le condensateur. Alors, ici, on veut un lien entre l'accélération et les forces. Donc, directement la seconde loi de Newton. Donc, d'après la seconde loi de Newton, dans un référencé galiléen, on n'oublie pas. Galiléen, on a que la masse du proton fois son accélération est égale à la somme des forces. Ici, on ne considère que la force électrique. Et la formule de la force électrique, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la charge du proton fois le champ électrique E. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté tout à l'heure, mais la charge électrique du proton, comme c'est plus 1, c'est plus 1 fois la charge élémentaire E. D'accord ? L'électron, c'est moins 1 fois la charge élémentaire E. Et après, on multiplie. Si on a un ion qui a une charge de plus 2, ce sera plus 2 fois E. D'accord ? Donc, A, c'est égal à E fois le champ électrique divisé par la masse du proton. Et c'est ce qu'on nous demandait. Question 4. Ah non, on nous demandait de commenter aussi, il me semble. En déduire la nature de son mouvement dans le condensateur. Effectivement. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut dire ? Le champ électrique, est-ce qu'il est constant ? Alors, il est uniforme. Donc, il est constant dans toutes les directions. Donc, ça veut dire que l'accélération, ici, elle est constante. Et un objet qui subit une accélération constante, ça veut dire qu'il a accéléré. On va tout simplement écrire ça. Le proton est accéléré par le champ électrique. Et on sait que lorsqu'on veut décrire un mouvement, il faut dire deux choses. Donc, déjà, le fait qu'il soit accéléré, ça veut dire que sa vitesse va augmenter. Donc, ça, c'est très bien. Mais aussi, il faut le dire que comme il n'y a qu'une force selon X, il sera rectiligne. D'accord ? Il n'y a pas de notion. Il tourne ou il descend. Enfin, il va tout droit. Donc, le proton n'accéléré par le champ uniforme. Donc, son mouvement est rectiligne, accéléré. Puisqu'en plus, il n'a pas de vitesse initiale qu'il dirigerait vers le bas ou vers le haut. Donc là, il va vraiment dans le sens de gauche à droite. Donc, rectiligne, accéléré. Alors, c'est un mouvement. Donc, il n'y a pas de... Ici, non plus. Question 4. Alors, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, montrer que la variation d'énergie cinétique du proton entre le point d'entrée et le point de sortie du condensateur est égale à cette formule-là. Alors, j'ai une question. Comment on sait que c'est selon X ? En fait, on l'a vu avec la question 1. Lorsqu'on a fait le schéma dans la question 1 ici, on a vu que le champ, il était selon X. Donc, forcément, l'accélération sera aussi selon X. Du coup, si on projette, on n'aura que du AX, puis donc que du VX, et donc que du X de T. Il n'y a pas de Y ici, puisque la seule force, elle est dirigée selon X. D'accord ? Question 4. Donc, on nous demande d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc, on va l'appliquer tout de suite. D'après le théorème de l'énergie cinétique, on commence par donner son expression littérale avant de l'utiliser. Donc, je vous rappelle que le théorème de l'énergie cinétique, je ne sais pas pourquoi je le mets toujours au milieu, on va le mettre à gauche, ΔEC, c'est égal à la somme des travaux des forces. Ici, ΔEC, c'est entre le final et l'initial. Donc, c'est-à-dire l'énergie cinétique à la sortie. Alors, dans le schéma, la sortie, ils l'ont appelée S comme sortie. Donc, c'est l'énergie cinétique en S, moins l'énergie cinétique en O, donc à l'entrée. Et c'est égal, du coup, au travail de la force électrique E. Le travail, par définition, on sait que c'est le produit scalaire fois le vecteur OS. D'accord ? Alors, ce n'est pas un fois, c'est un point, puisque c'est le produit scalaire. Voilà. Et je sais que, par définition du produit scalaire, c'est égal à FE fois la distance OS fois le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. Cosinus entre FE et OS. Ici, avec le schéma, on a vu que FE était dirigé sur X et que OS également. Donc, ça veut dire que c'est égal à FE D cosinus de 0 de gré. Cosinus de 0, ça fait 1. Ici, je vais remplacer FE par son expression. c'est égal à E fois E fois D fois 1. Et ensuite, on me demande de faire apparaître U, il me semble. Voilà. U. Et on sait, avec l'expression de la norme de champ électrique qu'on a utilisé tout à l'heure, que E c'est égal à U sur D. Donc, je peux remplacer le champ électrique par U sur D fois D fois D. Les D s'en vont. Et donc, il ne me reste plus que ECS moins ECO est égal à EU. Et c'est ce qu'on me demandait. question numéro 5. Alors, en déduire l'expression de la vitesse VS du proton à la sortie du premier condensateur en fonction de M, P, E et U. Déterminer sa valeur et commenter le résultat. Alors, ici, on va utiliser l'expression qu'on a trouvée précédemment et on va remplacer l'énergie cinétique par son expression. Donc, on a que ECS c'est égal à 1,5 de MVS au carré d'accord ? Et EC en O c'est égal à 0 joule. Pourquoi ? On nous dit que le proton part sans vitesse initiale. Donc, sa vitesse de départ c'est 0. Donc, son énergie cinétique de départ c'est 0. Donc, avec l'expression précédente on a que 1,5 de M alors, je n'oublie pas d'identifier M, P, V, S carré c'est égal à E U et ça, ça nous donne du coup que V S carré je multiplie par 2 pour enlever le 1,5 ça fait 2 E U divisé par la masse du proton et ici je peux enlever le carré en mettant une racine directement. Donc, j'ai trouvé l'expression maintenant je vais devoir calculer je vais remplacer par les valeurs donc ça fait 2 fois 1,6 d'ailleurs depuis tout à l'heure je prends la valeur de la charge de tête peut-être utiliser celle qui me donne 1,67 fois 10 moins 27 non, ça c'est la masse 1,6 fois 10 moins 19 donc c'est exactement la même chose que j'ai utilisé précédemment donc 1,6 fois 10 moins 19 fois donc 20,0 fois 10 puissance 6 divisé par la masse du proton qui valait 1,67 fois 10 moins 27 1,67 fois 10 moins 27 je n'oublie pas la racine et je prends ma calculatrice pour calculer tout ça donc ça me fait 2 fois 1,6 fois 10 moins 19 fois 20 fois 10 puissance 6 divisé par 1,67 fois 10 puissance moins 27 et je prends la racine de tout ça ça me fait donc ici j'ai 2 chiffres significatifs 6,2 fois 10 puissance alors 1,2,3,7 10 puissance 7 mètres par seconde moins 1 alors ici on nous demande de commenter cette vitesse c'est ça commenter le résultat donc nous ici on est dans un accélérateur de particules et dans un accélérateur de particules on sait qu'on essaye d'accélérer les protons les particules le plus rapidement possible donc en fait on sait que la vitesse maximale atteignable par un objet qui a une masse c'est la vitesse de la lumière donc en fait on peut comparer cette valeur à la vitesse de la lumière donc on sait que la vitesse de la lumière vaut donc ça il faut la connaître on la note c c'est 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde donc en fait si on regarde un petit peu on peut essayer de voir cette valeur de VS c'est quel pourcentage de la vitesse de la lumière est-ce qu'on est très loin de la vitesse de la lumière ou est-ce qu'on commence à se rapprocher de la vitesse de la lumière donc ça veut dire c'est-à-dire qu'on peut calculer qu'on peut calculer VS sur C rapidement ou 6,2 fois 10 puissance 7 divisé par 3,0 fois 10 puissance 8 on peut même le faire de tête 6 divisé par 3 ça me fait 2 alors je fais vraiment environ ici 2 et 10 puissance 7 divisé par 10 puissance 1 pardon 10 puissance 7 divisé par 10 puissance 8 ça fait 10 puissance moins 1 et donc ça fait que ça c'est à peu près 0,2 et donc ça c'est 20% donc mon proton là il arrive à 20% de la vitesse de la lumière ce qui est quand même énorme le proton a une vitesse de 20% de la vitesse de la lumière c'est quand même incroyable parce que c'est quand même on avait une particule qui a parcouru 10 cm ou 10 cm c'est rien qui partait d'une vitesse de 0 et il arrive à 20% de la vitesse de la lumière c'est une accélération incroyable partie suivante alors c'est celle là qui a fait peur à beaucoup d'élèves donc là il y a une grosse partie de documents qu'on va regarder tranquillement et après on aura des questions sur ces documents et un peu sur la notion de cours mais surtout sur les documents donc ici on nous dit dans une enceinte où règne un vide poussé on fait passer les protons dans une série de tubes métalliques reliés alternativement à l'une ou à l'autre des bornes d'un générateur de tension alternative UAT donc là ici on a un générateur qui fait une tension alternative donc qui monte qui descend qui monte qui descend voire figure 2 figure 2 ah bah c'était celle là mais là on nous donne l'expression de la tension en fonction du temps donc on voit positive, négative positive, négative etc cette tension crée dans les intervalles qui séparent les tubes donc ici dans les trous un champ électrique dans la direction de l'axe OX donc c'est à dire que dans les trous ici il y a un champ électrique ok ensuite on nous dit le champ électrique régnant dans les intervalles étant variable au cours du temps la fréquence de la tension UAT et la longueur des tubes sont choisies très précisément pour que les protons arrivent dans chaque intervalle à l'instant où le sens du champ est tel qui permet une accélération on considère qu'à l'intérieur des tubes le champ électrique est nul et donc la particule se displace à vitesse constante d'accord donc ça veut dire que d'après ce qui est marqué dans ce schéma là quand le proton il arrive ici le champ électrique il est censé être dans ce sens là après il rentre dans le tube ici la vitesse constante et quand il arrive ici le champ il est dans ce sens là d'accord donc ça veut dire que quand il est dans le tube mon proton peut-être que le champ qui est ici comme il est variable peut-être qu'il est dans ce sens là pendant que le proton il est à l'intérieur tout ce qui nous importe c'est que quand le proton il arrive à l'ouverture numéro 2 il faut que le champ soit vers la droite pour l'accélérer et non pas le ralentir donc ça c'est ce que nous dit le graphique précédent l'énergie cinétique l'énergie cinétique des protons augmentant au passage de chaque intervalle l'énergie cinétique atteinte à la sortie de l'accélérateur dépend entre autres du nombre de tubes d'accord l'un des intérêts d'un tel dispositif est qu'il suffit d'ajouter des tubes ou d'augmenter la valeur du champ électrique pour augmenter l'énergie cinétique finale des protons son principal inconvénient est son encombrement qui est pour le LINAC une longueur de 34 mètres c'est pas mal alors chaque intervalle se comporte comme un condensateur plan étudié dans la première partie le générateur produit une tension sinusoïdale de période T égale 400 nanosecondes donc ça on va le noter on donne la courbe de variation de la tension U en fonction du temps si UAT égale 0 alors VA est plus grand que VB alors c'est quoi A et B alors on nous le dit ah si là VA VA il est là donc ça c'est le tube A et ça c'est le tube alors je peux l'appeler A ou B ah oui en fait tous les impaires ils sont à VA et tous les paires ils sont à VB oui c'est ça parce qu'on voit que tous ceux qui sont ici donc lui lui et lui ils sont reliés par le haut donc eux ils sont tous à VA et tous ceux qui sont ici eux sont à VB d'accord très bien et donc ce qu'on nous dit c'est que si la tension est positive alors VA est plus grand que VB donc si la tension est positive c'est à dire qu'ici ça deviendra plus et ici ce sera moins d'accord le champ sera du coup dans le bon sens si c'est positif ok 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 d'accord alors indiquer le sens du champ électrique qui règne dans l'intervalle 1 et dans l'intervalle 2 entre les tubes à l'instant T égale T sur 4 alors déjà on va réfléchir un petit peu avant de marquer quelque chose sans copie donc T égale T sur 4 nous on nous a dit que T c'était 40 nanosecondes donc ça veut dire que c'est égal à 10 nanosecondes donc c'est à dire que nous on est ici et dans ce cas là la tension U comment ils l'ont appelé déjà la tension UA elle est positive donc c'est à dire que VA est plus grand que VB indiquer le sens du champ électrique qui règne dans l'intervalle 1 et dans l'intervalle 2 entre les tubes à l'instant T4 donc ça veut dire que si j'ai là j'ai mon tube 1 qui est AVA là j'ai mon tube 2 qui est AVB et j'ai mon tube 3 qui est AVA également donc c'est à dire que là on va dire que ça c'est plus moins plus donc ça veut dire que le champ électrique qui est dirigé dans ce sens là pour l'intervalle 1 du plus vers le moins est dans ce sens là dans l'intervalle 2 est-ce que c'est est-ce que je ne me suis pas trompé non il ne me semble pas représenter sans souci d'échelle le vecteur du champ électrique dans l'intervalle 1 et sur l'intervalle 2 sur les schémas à rendre avec l'annexe de la copie et bien c'est ce qu'on va faire tout de suite donc je vais expliquer mon raisonnement au propre sur la copie et puis je vais noter ça sur l'annexe alors donc partie B question 1 alors déjà on va essayer de de remarquer le raisonnement depuis le départ donc pour T égal T sur 4 la figure 4 4 nous montre que donc que la tension UA UA de T est positive donc on a que VA avec l'énoncé plus grand que VB d'ailleurs je vais le marquer après l'énoncé donc avec ce qu'on a fait dans l'exercice 1 ça veut dire que le champ électrique sera dirigé le champ électrique sera dirigé alors c'est un champ dirigé de VA vers VB donc maintenant je peux remplir mon annexe ça veut dire que ici le champ est dans ce sens là alors je vais l'appeler comment je vais l'appeler le champ AT sur 4 et ici il sera dans l'autre sens E AT sur 4 voilà donc ça veut dire qu'on voudrait que la particule elle soit entre O1 et S1 à ce moment là pour qu'elle puisse être accélérée question numéro 2 faites la même question pour la date égale 3t sur 4 donc là j'imagine que ça va être le cas contraire 3t sur 4 c'est 30 nanosecondes donc c'est à dire qu'on est ici donc ça veut dire que c'est négatif donc c'est tout l'inverse de ce qu'on a fait précédemment donc là le raisonnement puisqu'on l'a compris on va aller un petit peu plus vite pour T égale 3t sur 4 on voit que UA T est négatif donc VA est plus petit que VB et ainsi le champ sera dirigé de VB vers VA le champ électrique alors il n'y a qu'un seul accent et il n'y a qu'un seul E le champ électrique sera dirigé de VB vers VA et puisqu'on nous demande de faire la même chose ça veut dire qu'il faut re-remplir l'annexe et dans ce cas là alors je vais changer de couleur et bien comme c'est le sens inverse ce sera comme ça donc ça c'est E A 3t sur 4 et ici E A 3t sur 4 voilà ok question suivante donc il me reste deux questions pour être accéléré de manière optimale dans chaque intervalle les protons doivent mettre une durée Δt égale T sur 2 pour traverser chaque tube justifier cette affirmation alors nous ce qu'on a expliqué tout à l'heure c'est qu'on veut que les électrons quand par exemple le proton s'il arrive ici je veux que le champ il soit du coup dirigé vers la droite donc c'est à dire qu'on veut que entre O1 et S1 on veut que le champ soit enfin que la tension soit positive par contre ici on veut que la tension elle soit négative pour avoir le cas en violet ici en bas donc ça veut dire que entre ici et ici il faut que la tension ait changé de sens elle se passait de positive à négative et du coup avec mon schéma en combien de temps la tension change de sens avec ma figure 4 là ici on sait que alors je vais effacer un peu parce que ça fait beaucoup de choses sur ma figure je sais qu'une période on se souvient que la période on la lit ici donc ça c'est une période T c'est l'écart de temps entre deux points identiques donc moi je veux que ma tension change de signe donc ici elle passe de négative à positive donc plus vers moins et ici elle rechange de signe donc ça veut dire que bah mon mon proton il faut que il parcourt le tube bah pendant cette période là d'accord puisque nous on veut on veut que quand il arrive alors je vais essayer de l'expliquer un peu plus autrement pour que vous arriviez à comprendre nous on a dit qu'il arrive en O1 quand il arrive en O1 la tension elle est là d'accord quand elle arrive en O2 la tension elle est là puisque là c'est T sur 4 et là c'est 3T sur 4 d'accord donc ça veut dire qu'il faut qu'il ait parcouru toute cette distance là entre O1 et O2 bah de cette durée là qui est la moitié d'une période d'accord donc ça c'est T sur 2 ça c'est un delta T de T sur 2 et c'est ce qu'on nous demande c'est de montrer que les protons doivent mettre une durée de delta et de T sur 2 pour traverser chaque tube ok donc ça je vais l'expliquer de cette façon là je pense qu'elle est un petit peu plus claire question 3 alors il faut que le proton que alors il faut que le proton arrive en oh là là j'ai écrit n'importe comment que le proton arrive en O1 pour T égale T sur 4 c'est ce qu'on a vu tout à l'heure puis qu'il arrive en O2 pour T égale 3 T sur 4 donc il doit parcourir donc il doit parcourir la distance O1 O2 O1 O2 en une durée 2 delta T alors du coup je peux les noter celle-là puisque je vais les utiliser je vais l'appeler T1 et T2 donc T2 moins T1 et donc ça ça fait T sur 2 et ce qu'on a démontré il faut que la durée soit égale à T sur 2 Dernière question Expliquez qualitativement super pas de calcul pourquoi les tubes du linac sont de plus en plus long alors on a vu à la question juste avant que la période pour qu'il doit parcourir chacune des distances est toujours la même le temps la durée du parcours est toujours la même par contre les protons ils sont accélérés donc ça veut dire qu'ils vont de plus en plus vite et s'ils vont de plus en plus vite à temps égal ça on l'a vu du coup la distance entre les points s'écarte donc ça veut dire qu'il faut que les tubes soient de plus en plus long parce que la distance parcourue est de plus en plus grande donc comme les protons sont accélérés comme les protons sont accélérés à durée égale à durée égale la distance parcourue est de plus en plus grande et de plus en plus grande donc les tubes doivent être de plus en plus grands donc les tubes doivent être de plus en plus grands point alors on va revenir un petit peu sur cet exercice on remarque quand même que dans cet exercice là à part la définition du sens des champs il n'y a aucune autre notion de terminale après c'est de la lecture graphique et c'est comprendre les différents documents vous voyez que j'ai beaucoup à noter les documents donc en fait ça c'est un un type d'exercice qui est assez complexe dans la forme parce qu'il n'y a pas trop de notions mais il y a beaucoup de réflexion donc ça c'est pas forcément évident à résoudre ce genre d'exercice c'est pour ça que c'est pas mal de les retravailler pour essayer de se formater un peu et de comprendre le type de raisonnement qu'il faut appliquer pour résoudre ce genre d'exercice mais surtout ce qu'il faut se dire c'est que étant donné qu'il n'y a pas de notion compliquée il ne faut pas essayer de chercher des choses impossibles il faut vraiment toujours toujours se rattacher au document comme j'ai fait pour essayer d'extraire un maximum d'informations et essayer de bien comprendre ce qui se passe donc on essaiera de refaire d'autres des exercices de ce type là mais il ne faut pas que ça nous fasse peur parce que la majorité des réponses sont vraiment dans les documents il faut juste essayer de bien les comprendre et au pire on prend son brouillon et on note toutes les informations qu'il y avait dans les documents de ce qui se passe